Hola team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée, chose promise, chose due. On se retrouve aujourd'hui pour une toute dernière vidéo cette semaine concernant les rencontres de ce week-end avec les top matchs européens. Donc direction l'Italie, le Portugal, la Belgique, la Turquie, tu l'auras compris. Dans cette vidéo du vendredi, on fera tout simplement le tour d'Europe. Pour rappel, ici ça va être que des avis, mon ticket perso et surtout mon avis dans le match entre la Juve et comme en clôture de la première journée de Serra sur mon exclusivité, sur mon groupe Telegram. Pourquoi j'ai un groupe Telegram ? Car on le sait, il faut des fois attendre d'avoir les compositions d'équipe. Il peut se passer des choses par moment et c'est vraiment sur ce canal que j'ai envie de donner mes meilleurs avis. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Et hier, on a fait une grosse performance dans le match entre Betis et Gérône en validant Betis ou nul et plus d'1,5 but. C'était coté 1,84. Score final, 1 but partout. Tout s'est passé comme prévu. Comme tu peux le voir également, c'est un nouveau format de vidéo pour t'expliquer. Mon premier PC a rendu l'âme aujourd'hui, donc je travaille avec le deuxième PC. Forcément, ça viendra petit à petit. Désolé pour la qualité de la vidéo. Tout reviendra à la normale des dimanches pour la Ligue des Champions. On commence cette vidéo avec le Genoa qui reçoit l'Inter de Milan pour son retour en Serie A. Le Genoa fait une très belle saison l'an passé en terminant 11e. En plus de ça, avec un bilan à domicile plutôt honorable. 8 victoires, 6 nuls, 5 défaites et un match nul justement contre l'Inter sur le score d'un but partout. A côté de ça, l'Inter a tout simplement survolé le championnat l'an passé. Alors, ils devront logiquement se passer de l'Otauro Martinez sur cette première journée. Dans le sens où il n'a toujours pas joué avec l'Inter après la Copa America. Donc, il y aura peut-être un petit turnover côté interiste. Mais malgré cela, je ne les vois pas forcément perdre. Eux qui ont perdu seulement une fois, l'ont passé à l'extérieur du côté du Sassoulo. On va quand même sécuriser notre avis avec un nul ou Inter. Et plus de 1,5 but, un 45, ça me paraît pas mal du tout. Le National qui reçoit le Sporting cette fois-ci direction le Portugal. Où le promu va se frotter d'entrée de jeu au cadre de ce championnat. Le Sporting Portugal champion l'an passé avec la manière. Surtout, très très belle saison quand même pour les Verts et Blancs. Une équipe du Sporting plutôt plaisante offensivement. On l'a encore vu en ce début de saison. 3 buts marqués contre Porto lors de la Supercoupe malgré la défaite. 3 buts marqués lors de la première journée contre Riohavre. Avec un doublé de Goncalves et un but de Giocarest. D'ailleurs, le Suédois réalise l'an passé une saison magnifique. Certains cadeaux européens sont sur le coup. Je pense particulièrement au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, Giocarest est toujours du côté du Sporting Portugal. Il devrait être titulaire. Il devrait marquer. Comme toujours, le Sporting devrait logiquement mettre 2-3 buts du côté du National ce samedi. Donc, on va prendre un but du Suédois. C'est côté 1,72. Et c'est plutôt pas mal. Le Milan C qui reçoit le Torino, la première de Paulo. Fonceca sous ses nouvelles couleurs. Après une très très belle saison l'an passé avec le LOSC. Un jeu plaisant. On devrait avoir quasiment la même tactique. La même façon de jouer, on va dire. Du côté du Milan AC cette année avec des joueurs d'un calibre supérieur. On ne va pas se mentir. Des Milanais qui vont devoir d'entrée de jeu prendre les 3 points. Comme on l'a vu l'an passé. L'Inter ne perd pas de points en route à chaque fois. Ça devrait être le cas également. Cette année, des Milanais qui, mine de rien à domicile, sont plutôt sérieux depuis plusieurs saisons. Au contraire du Torino qui, historiquement, n'y arrive pas du tout à San Siro. Sur les 30 dernières années, il y a zéro victoire pour Torino au Milan AC. Donc là, 1,62. Honnêtement, on ne va pas sécuriser. La cote, elle est plutôt pas mal. Et on va la prendre tranquillement pour ce troisième avis. On va en Turquie où Fenerbahce se déplace du côté de Gustepe. Donc désolé les Turcs si je prononce mal le nom. Mais en tout cas, j'essaie de faire au mieux dans ces vidéos un petit peu européennes et exotiques. Donc Fenerbahce qui a perdu contre le LOSC cette semaine. Qui a gagné le match, mais qui s'est fait éliminer lors des demi-finales de qualification à la Ligue des Champions. Donc premier échec quand même pour José Mourinho. L'objectif, c'était quand même d'aller en Ligue des Champions, je pense, pour les Turcs. Il va falloir directement se remplonger dans le championnat. Il l'a vu également l'an passé. Quand je te dis que le Milan AC ne peut pas perdre 2 points. Fenerbahce non plus. Galatasaray l'an passé, c'est 102 points. Fenerbahce 99. Malgré cela, le Fener n'est pas champion. Donc d'entrée de jeu, il va falloir essayer d'aller prendre les 3 points. Mais cela me paraît assez compliqué. Chez un promu qui l'an passé avait réalisé une très belle saison à domicile. Et qui, historiquement, fait un petit peu l'ascenseur. Première division, deuxième division. Mais qui réussit bien contre le Fener depuis maintenant plusieurs années. Sur les 5 dernières confrontations. Une victoire, 3 nuls, une seule défaite. Tu l'auras compris. Il y a peut-être un match un peu plus intéressant de ce qui est proposé par les bookmakers. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié le H à Fenerbahce. Désolé. Mais sur ce coup, je vais prendre les 2 marques à 2-10. Cela me paraît pas mal du tout. Héraclès contre le PSV Eindhoven. Là aussi, le PSV qui a terminé champion l'an passé au Pays-Bas. Avec 111 buts marqués. Quelle énorme saison de la part du PSV Eindhoven. Qui part exactement sur les mêmes standards. Premier match, première victoire. 5-1 avec déjà un but de Bakayoko. De Jong qui est resté muet lors de cette première journée. Cela reste quand même le serial buteur des Hollandais. 29 buts marqués l'an passé. 12 pour Bakayoko. Les 2 meilleurs buteurs du championnat. Qui logiquement devrait encore une fois s'amuser du côté d'Héraclès. Qui l'an passé encaissait quand même 74 buts. Et un méchant 6-0 lors de son match à domicile. Contre le PSV Eindhoven. Et j'ai détecté une cote plutôt intéressante. C'est le duo de Jong-Bakayoko. Marquant au moins 2 buts. Ses côtés à 2. Et sur ce coup également, je trouve que c'est plutôt pas mal. On enchaîne en Belgique avec la Gantoise. Qui reçoit Westerlo. Magnifique début de saison pour Westerlo. Qui a enchaîné 3 victoires en 3 matchs. Et surtout 11 buts marqués contre le Cercle de Bruges. Maligne. Mais également l'Union Saint-Gilloise la semaine passée. Donc un calendrier quand même peu évident pour Westerlo. Sur le papier. Mais sur le fond, c'est plutôt pas mal. Parce que que ce soit le Cercle, l'Union ou la Gantoise. Les 3 clubs jouent actuellement des tours de qualification d'Europa League. Ou de Conférence League. Ou de Ligue des Champions pour l'Union Saint-Gilloise. Donc forcément des équipes qui sont un peu préoccupées. Principalement on va dire par les Coupes d'Europe. Donc c'est encore une fois une très belle opportunité pour Westerlo. Afin de pourquoi pas aller faire un 4 sur 4. Et déjà qu'historiquement les matchs sont très ouverts. Dans le sens où sur les 10 dernières rencontres, 10 fois, on a eu au moins 3 buts. Je vais partir exactement sur le même pronostic. Avec en plus de ça, les deux marques. Donc les deux marques et plus de 2,5. C'est côté 1,76. Honnêtement si vous écoutez cette vidéo et que vous n'allez pas au bout pour regarder le tableau. Tout d'abord merci à vous. Mais je pense que vraiment c'est la grosse priorité du jour les gars. Les deux marques et plus de 2,5. 1,76. Ça me paraît pas mal du tout. On enchaîne pour la dernière rencontre. Car Juventus comme je te dis sera sur le groupe public Telegram. On enchaîne avec Martig qui reçoit Lorient. Quelle joie de retrouver Martig en deuxième division. Pour vraiment les vrais fans de foot. Depuis plusieurs années, on a connu Martig en première division. Dans la fin des années 1990. On avait quand même des équipes comme Gugnon, comme Cannes. Cannes-Carrières qui est en National 2 actuellement. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver Martig en deuxième division. Qui reçoit Lorient. Donc forcément, un match a des contrastes entre le deuxième du National l'an passé. Contre une équipe qui est descendue en première division. Avantage, on va pas se mentir à Lorient. Mais je me dis attention également. C'est un peu des matchs traquenards sur ce coup. Se déplacer du côté de Martig. Le stade sera petit. L'ambiance sera un petit peu hostile. On le connaît dans le sud. Comment l'ambiance peut être par moment. Donc ça sent mauvais. Pour moi, ça sent vraiment mauvais pour Lorient dans cette première rencontre. Lorient pourrait remonter directement. Encore que c'est pas évident de remonter directement de deuxième division. Quand elle est justement reléguée. Et je prends une petite surprise avec les deux marques. A 1,81. Et si je devais me positionner sur une équipe. Honnêtement, j'irais bien sur une victoire de Martig ou un match nul. Mais je vois pas forcément Lorient s'imposer lors de cette première journée du côté de Martig. Donc voici la team. Mes avis spécial européens. Et si tu veux la UV. Tu sais ce qu'il reste à faire. Très bonne journée à tous et à toutes. Et on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Et encore désolé pour la qualité. Ça sera mieux dimanche. Ciao, ciao la team.